Bonjour et bienvenue à l'entretien de France 24. Aujourd'hui, on s'intéresse à la situation explosive dans le nord du Mali, où un mouvement touareg armé, le MNLA, a attaqué ces derniers jours plusieurs villes, notamment près de la frontière algérienne. Les populations touareg de la région disent vouloir l'indépendance d'un territoire qu'ils appellent l'Azawad. L'Azawad, c'est une immense parcelle de déserts, un désert où cohabitent des cellules d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, des trafiquants dans tous genres et des combattants revenus de Libye avec des armes. Alors, qui sont les combattants touareg ? Peuvent-ils vaincre l'armée régulière ? Ont-ils bénéficié des armes libyennes ? On en parle aujourd'hui avec mon invité, Hama Aghzid Ahmed. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes le porte-parole du MNLA, le Mouvement National de Libération de l'Azawad. Vous avez déclaré sur le site web du MNLA il y a quelques jours la guerre à l'État malien. Pourquoi ? Merci de m'avoir invité à cette émission. Oui, tout simplement parce qu'il faudrait effectivement parler de ça après plusieurs années. Et surtout ces derniers mois, nous avons alerté les autorités maliennes. Nous avons déployé des efforts importants pour qu'il y ait des discussions, pour qu'il y ait des dialogues entre le mouvement et le gouvernement malien. Et nous avons profité aussi pour expliquer cela aux partenaires occidentaux, qui sont des partenaires privilégiés du Mali, de leur dire que si vous ne vous impliquez pas auprès de l'État malien, la situation risque de se dégrader. Mais qu'est-ce que vous demandez à Bamako, au gouvernement central ? Quelles sont vos revendications ? Écoutez, c'était clair parce que nous on avait déjà engagé et essayé d'engager une discussion avec Bamako. Il y a eu ce réjet de cette discussion. Et ensuite, c'est un réjet qui s'est répété à plusieurs fois. Suite à ça, pour répondre à notre invitation de dialogue, Bamako envoie près de milliers d'hommes sur le terrain, avec des chars, des avions de guerre. Des avions de guerre, la première semaine de janvier. D'abord, pour inquiéter les populations de l'hiver nomade. Et ensuite, tenter de dire, voilà, je viens vers vous, vous déloger. Au lieu de dialoguer, je viendrai vers vous avec toutes les forces. Donc vous dites que vous n'avez pas pu dialoguer de manière satisfaisante. Donc vous visez à obtenir quoi avec ces attaques ? Écoutez, déjà, c'est une réaction, c'est une riposte. Si vous voulez, on est dans la réciprocité. Pour se protéger et aussi pour répondre à l'invitation de la guerre qui a été lancée par Bamako. Donc nous avons effectivement, on a commencé effectivement à mener des actions sur le terrain. Pour faire réagir et riposter aussi à la provocation de Bamako. Et l'objectif, c'est tout simplement d'obtenir quoi ? Des négociations ? C'est d'obtenir l'autonomie ou l'indépendance d'un territoire ? Un statut pour le peuple toareil ? L'objectif principal, c'est de récupérer notre territoire. Qui a été créé, qui aujourd'hui, qu'on voit qui est... Il n'a pas été confisqué, votre territoire ? Si, il a été confisqué par l'État malien. Parce que l'État malien a créé toutes les conditions d'insécurité dans cette région. Parce que c'est tout simplement parce qu'il n'en veut pas. Pour lui, ces populations ne sont pas maliennes. Et il avait créé toutes les conditions nécessaires pour que cette région explose. Alors justement, l'explosion, on y assiste. Il y a trois jours, vous avez lancé des attaques contre les casernes de plusieurs villes. Tessalit, Aguelok, Ménaka. Quelle est la situation sur le terrain aujourd'hui ? Qui les tient ? Parce que vous dites tenir ces villes. Le Mali, le gouvernement central, dit qu'il a repris ces villes. Voir qu'il ne les a jamais perdues. Écoutez, nous avons lancé ces attaques, ce n'est pas avec joie de cœur. C'est vrai que là, on a mis en jeu la vie des hommes. Et c'était tout simplement pour réagir à la provocation de Bamako. Qui contrôle ces endroits actuellement ? Et d'amener Bamako surtout à des négociations sérieuses. C'était ça l'objet de ces opérations. Et qui contrôle ces opérations ? Nous avons un commandement opérationnel, nous avons un commandement militaire. Non, qui contrôle ces endroits ? La ville de Ménaka, par exemple, vous la tenez ? Ou elle est aux mains des forces de l'armée régulière ? Il y a eu la première opération qui a commencé à la maintenir le 17 janvier. Là, c'est vrai que les deux casernes de l'armée malienne de Ménaka sont prises. Ils sont prises. Ce que Bamako dément, formellement. Bamako, elle ne peut pas démentir parce qu'ils n'ont pas de militaires dans la ville de Ménaka. Et il y a aussi des propos rapportés de gens qui vivent sur place qui disent que c'est aux mains de l'armée malienne. Dans un communiqué du ministère de la Défense qui parle d'une quarantaine de morts parmi les éléments du mouvement, ce qui est complètement faux. Comment est-ce qu'on peut dire qu'effectivement il y a eu tant de morts pendant que vous, vous êtes à l'extérieur de la ville, vous avez été chassé, vous avez été mis hors de la ville, soit vous avez payé un satellite qui était arrivé à 7 km pour effectivement donner le nombre de gens qui dormaient, peut-être même ceux qui dormaient. Donc je ne vois pas comment est-ce que Bamako pourrait dire qu'il y a eu tant de morts dans la ville de Ménaka, à Deloroc et Tessalit. Je précise à nos téléspectateurs qu'il est extrêmement difficile pour nous, journalistes, de vérifier indépendamment ces informations, qu'elles proviennent de votre camp ou de Bamako, parce qu'il est très difficile de se rendre dans cette région. Je vais vous dire, maintenant, nous nous invitons de la presse internationale à venir dans ces régions. Je vais vous dire, au moment précieux où je vous parle, il y a eu des accrochages à l'entrée de la ville de Ménaka. Il y a des morts, il y a des dégâts très importants. Et il y a même un officier supérieur de l'armée malienne qui est gravement blessé. Pour vous dire que, voilà, maintenant que Bamako dise qu'ils sont à l'intérêt de la ville, on aimerait bien croire, c'est que sur les drapeaux des mouvements flottent dans la ville de Ménaka. Vous êtes combien ? Le MNLA, c'est combien d'hommes ? Écoutez, le MNLA, c'est plus de milliers d'hommes. C'est plus de milliers d'hommes. Donc, il s'agit d'un état-major quand même assez important. Vous nous confirmez qu'il y a dans vos rangs des combattants Touareg qui viennent de Libye, des Touaregs qui sont revenus de Libye, qui combattaient avant dans l'armée de Muammar Kadhafi ? Je pense que là, il y a une précision importante à apporter. Il se dit que le chef de votre état-major est un ancien haut-gradé de l'armée de Kadhafi. Je dis là, il y a une précision importante à apporter. Ceux qui sont revenus de la Libye, au mois de juillet, ils étaient en lien avec la résistance libyenne. Et avec Fé-Ibrahim Agbahanga. Il s'agit des Touaregs qui étaient persécutés au Mali dans les années 90. Et il revient chez eux pour défendre la dignité des populations du Nord. Donc, quand on parle des mercenaires, c'est extrêmement grave de parler de cela. Vous pouvez chiffrer le nombre de Touaregs qui sont revenus de Libye ou pas, pour nous donner une idée ? Écoutez, il y a plus de 200 Touaregs, certainement plus que ça. Et ils sont venus avec des armes, des casernes de Kadhafi ? Comme je vous le disais, il s'agit de... Pour nous, ce qui s'est passé, c'était une opportunité. Donc, il s'agit des Touaregs qui étaient dans l'armée libyenne et qui étaient avec, je disais bien, qui étaient en lien avec la résistance libyenne et avec Ibrahim Bang. Et c'est là, le premier, effectivement, à être sur le terrain. C'est le colonel Mohamed Agnajim, avec lequel on était en relation depuis plusieurs années, plus récemment, à partir de février 2011. Donc, effectivement, c'est un monsieur qui connaissait bien le terrain, qui revenait chez lui avec ses compagnons. Et on s'est concerté avec eux. Il s'agit de jeunes de la région de Kidal. Il s'agit de... Qui ont décidé de reprendre les armes... Qui ont décidé d'abord de revenir chez eux. Ça, c'est une première chose. Et de Kidal, de Gao et de Tombouctou. Donc, qui ont décidé de revenir chez eux pour défendre la dignité des populations qui sont complètement abandonnées par l'État malien. Il y a un dossier important qu'on n'a pas abordé. Quelles sont vos relations avec ACMI, Al-Qaïda ou Maghreb islamique, dont on sait que la base arrière qui sévit dans la région... Il y a eu des enlèvements répétés ces dernières années. Ils ont plusieurs Français, et pas seulement plusieurs Européens, actuellement en otage dans la région du Sahel. Tous les spécialistes du dossier disent que ça se situe dans votre zone, c'est-à-dire dans l'adrard des Iforas. C'est un massif montagneux dans le nord du Mali. Quels sont vos rapports, vos relations, vos échanges avec ACMI, qu'on dit, dans votre zone ? Déjà, il faut le préciser, je pense que tout le monde le sait, en tout cas ceux qui sont au fin du dossier. C'est sûr que nous n'avons pas de relations, de connexions avec les terroristes. Vous êtes sur le même territoire, vous cohabitez. Je vous explique. Ils sont installés tout simplement parce que l'État malien avait fait en sorte de chasser les toits raides. La présence des toits raides, importants dans la région, ça signifie la non-existence de l'ACMI. Si l'État malien avait respecté ses engagements lors des accords qui ont été signés, on pouvait continuer la situation. On avait demandé la création des unités spéciales qui étaient dans l'accord d'Alger, qui était un accord légal pour combattre effectivement tout phénomène d'insécurité, Al-Qaïda, la drogue. L'État malien l'avait rejeté tout simplement. Pour qu'on soit très clair, est-ce que vous êtes en train de nous dire que les Touaregs seraient prêts à combattre ACMI ? Si on nous avait aidés de la même façon qu'on avait aidé Bomaco, on aurait ramené la sécurité dans la région et il n'y aura aucun européen, aucun occidental à enlever à la région parce que ce n'est pas dans notre culture. Et si on vous aide à partir de maintenant, ce combat contre ACMI commencerait, c'est ça ? C'est ça qu'on comprend ? Notre combat d'abord, c'est la dignité de notre population. C'est combattre le terrorisme, la corruption, mais aussi une reconnaissance en tout cas de cette région. Est-ce que vous êtes finalement un levier d'action pour vous ? C'est-à-dire, si on vous aide, en contrepartie, vous pouvez aider ? Vous savez, on a beaucoup aidé les Occidentaux, on a beaucoup aidé les Mali, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne. Il y a eu des véhicules, quelques blindes légers, il y a eu de l'argent, il y a eu des renseignements, des satellites qui ont contribué. Mais c'était quoi la contrepartie ? Depuis presque 5 ans, 6 ans, c'est quoi la contrepartie de Bamako ? On a vu Bamako attaquer des terroristes, on a vu des camps de terroristes se fixer à une dizaine de kilomètres de base militaire malienne, que ce soit dans la région de Kéhnal ou la région de Tomoktou, et même à Gao. Et les Maliens avaient profité de cette largesse des Occidentaux pour équiper son armée, mais aussi, cette armée s'équipait seulement et simplement pour combattre les Toirèges. On voit bien ce qui s'est passé. M. Sidharmède, on comprend bien ce que vous dites, vous estimez que Bamako n'est pas assez actif dans la guerre contre le terrorisme. Je vous remercie de nous avoir rejoints sur le plateau de l'entretien de France 24. Évidemment, la situation du Nord Mali est quelque chose que nous continuerons à suivre sur notre antenne. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada